Nous sommes la jeune France et les philosophes et les littéralistes au Figaro disent « c'est fini maintenant, nous sommes le 1er juin, c'est fini maintenant et on va pouvoir en faire l'histoire ». Alors qu'en réalité, l'événement est loin d'être terminé puisqu'il y a encore à la date du 12 juin environ 3 millions de grévistes que la grève se poursuit dans des conditions difficiles et qu'il y a des morts et qu'il y a des affrontements très violents et que les questions démocratiques se posent de manière radicale et profonde. Et en tout cas, il y a une volonté dès le début du mois de juin 68 de refermer en quelque sorte l'événement de la part de certains de ces détracteurs, de ceux qui ont, comme le disait Aron, la rage, il parlait lui-même, la rage devant la contestation, la grève générale, les occupations. Et vous avez raison de souligner qu'ensuite, il y a eu un clivage mémoriel qui s'est perpétué sur les interprétations de 68. Bon, vous en connaissez bien sûr la plupart, c'est-à-dire que soit Aron a subi vraiment des palafres de cette mémoire forcément déformante, soit en considérant que ce n'était finalement qu'un jeu très peu sérieux de la part de quelques filles à papa qui ensuite se sont bien installés au sein de la société et qui aurait finalement occupé désormais le haut du pavé, même si ce n'était plus le même pavé que ceux qui l'ençaient en mai et en juin. Et c'est le cas notamment de Daniel Cohn-Medic. C'est vrai que c'est son interprétation. Tous les dix ans, il a sorti un ouvrage sur 68. Et plus on avançait, en 78 c'était « Nous l'avons tant aimé la révolution » et c'était déjà une manière bien sûr d'en parler au passé et de figer le présent, de le faire basculer dans quelque chose de désormais imparfait, dans tous les sens du terme. Et puis le dernier ouvrage, en fait c'est un livre qui date de 2008, c'est le dernier ouvrage de Daniel Cohn-Medic à ce sujet, qui en effet s'appelle « Forget 68 ». Donc vraiment le titre est d'anglais symptomatique, une volonté encore une fois de refaire des événements. Et au sein de ce livre, il dit « Moi j'avais la solution ». Il suffisait de rouvrir la Sorbonne, on faisait un petit concert et puis il ne se passait rien, il n'y avait pas d'histoire. C'est quand même assez incroyable que les femmes qui justement en mai et en juin de 2008 a tout fait pour ne pas s'approprier le mouvement, s'est-à-dire éloignées de la France pour éviter le bouddhétariat puissent ensuite fermer le banc en fermant le temps, en quelque sorte, en refermant les vêtements. Et c'est aussi un peu paradoxal d'appeler son livre « Forget 68 » tout en écrivant quand même un livre sur 68 en disant qu'il faut l'oublier. Et le paradoxe est encore évisé aujourd'hui puisque dix ans après, il réédite ce livre mais toujours sous le titre « Forget 68 ». Bon ça c'est une première interprétation, c'est au fond, on ne savait pas trop ce qu'on voulait et on était surtout des étudiants qui rêvions. Et donc ça c'était une lecture de plus en plus culturaliste qui n'a pu insister que sur Nanterre, que sur le quartier latin pour oublier assez radicalement la grève générale, les occupations d'usines, de bureaux, de magasins, de ports, de gardes, d'universités, de lycées, etc. Et donc la subversion profonde qu'on peut représenter c'est l'occupation. Et puis il y a un deuxième type d'interprétation qui consiste à dire que, vous savez bien, vous connaissez ce discours, qui consiste à dire que 68 a mené au néolibéralisme, à l'individualisme, au présentisme, toute une série d'un cortège, de termes, de suffixes bien pesants. Et c'est évidemment, il s'agit autant de contresens historiques, parce qu'il n'y a rien de plus collectif que 68, parce qu'il n'y a rien de plus articulé entre le passé, le présent et le futur que 68. Il n'y a rien de plus opposé à la marchandise, au profit, à la compétition du marché que 68. Donc évidemment, cette deuxième interprétation s'est reliée à la première, en s'impotant sur des trajectoires, dont celle de Daniel Kohn-Mendit, évidemment, fait partie. On ne peut pas lui jeter la terre sur l'évolution de ses propres valeurs, le déplacement de ses propres critères politiques, mais ce qui est très important de se lier, c'est que, évidemment, des gens comme 68, comme Kohn-Mendit, ne représentent que même, dans une certaine mesure, ils ne représentent pas toutes celles et tous ceux, les 10 millions de personnes qui sont... C'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre tous les cocaux, prenez garde, prenez garde, prenez garde, de la jeune garde, de la jeune garde. On est que sur des sources qui ont émané de l'événement lui-même, qui ont émergé au vif de l'événement. Donc j'ai travaillé sur des sources très diverses, qu'il s'agisse de sources de comités d'action, de comités de grève, de comités de quartier, d'assemblées générales, de syndicats, d'organisations politiques de toutes sortes, aussi des archives de police. En fait, je voulais comprendre ce qui se passait de l'autre côté. Et par ailleurs, tous les archives policières, les archives des renseignements généraux, les archives de préfets, de sous-préfets, les archives de l'Élysée, de Matignon, etc., nous offrent aussi un panorama très précis des deux côtés, et même de cette troisième... En fait, en gros, il y a 10 millions de personnes qui s'arrêtent de travailler en 68. Il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui manifestent au contraire contre la grève pour que l'ordre social et moral revienne, qu'ils soutiennent pas mal le pouvoir. Et puis il y a une troisième partie de la population qui est plus difficile à saisir, plus difficile à documenter, et qui est constituée par toutes ces personnes qui, finalement, regardent ces événements d'un peu loin, qui peuvent inquiéter, qui peuvent redouter, du coup, la guerre civile ou le totalitarisme, puisque c'est le spectre que brandit notamment le président de la République, le général de Gaulle, quand il explique qu'il faut vraiment cesser ce mouvement et cesser cette grève. Et donc, ces archives très diverses nous permettent, en effet, de casser l'idée que 68, ce serait uniquement une révolte étudiante entre Nanterre et le boulevard Saint-Michel. Et cette diversité permet d'articuler justement différentes échelles. Une échelle qui n'est pas très locale, c'est de comprendre ce qui se passe dans des entreprises et pas seulement les bastions ouvriers, s'ils sont évidemment tout à fait centraux, il s'agit de Peugeot-Sochow, Renaud-Biancourt, Renaud-Flin, Sud Aviation dans la banlieue Nantes, Saint-Nazaire, les toquers de Saint-Nazaire, etc. Mais je suis allé aussi dans des départements beaucoup plus ruraux, la Creuse, la Corrède, la Meuse, le Pyrénées-Orientales, enfin, bref, j'ai essayé de suivre une diversité socio-professionnelle, socio-géographique, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé ailleurs, notamment qu'à Paris, ou dans les grandes villes. Et là, j'ai pu résumer, en effet, qu'il y a une forte mobilisation un peu partout, que dans des petites entreprises textiles, parfois de 10 à 20 salariés dans les Vosges, eh bien, il y a des grèves avec occupation. Que des femmes, on pourra peut-être y revenir plus précisément, mais que des femmes, dans certains magasins, certains grands magasins, certains centres, par exemple, comme les centres du Cheikh Rostov, se mobilisent énormément et sont extrêmement agissantes dans la grève, même si elles subissent aussi des contradictions. Donc, voilà, c'était important d'articuler cette échelle très locale et aussi d'échelle internationale, finalement, parce qu'on ne peut pas comprendre également ce qui s'est passé. sur le passé. C'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les meurtres fins, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre tous les coquins. Renéga ! Renéga ! Renéga ! Renéga ! La La Jeune Garde 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 !